Même privés pour raisons diverses, blessures, sanctions, sélections de ces internationaux, à savoir Grégory Aldrit, Pierre Bourgari, Will Skelton, Winnie Antonio, Redawardi. Paul Boudin et Jonathan Danty, le stade Rochelet a retrouvé, dimanche soir en clôture de la 17e journée, ce qui faisait naguère sa force. Les Clermontois, Aton, incapables d'inscrire le moindre essai à Marcel de Flandre. On fait les frais de ce regain spectaculaire et repartent les valises pleines de points. Jeu direct, ballon porté, combinaison tranchante dans l'axe du terrain, défense hermétique. Prise d'initiative et 100% au pied pour Antoine Astois, malgré déjà 9 défaites qui plombent leur classement. Les doubles champions d'Europe sont de retour dans un championnat particulièrement serré. En témoigne ce très net succès bonifié, 6 essais à 0, qui leur permet de se hisser à hauteur du Racing 92, aux portes du top 6. Face à une équipe clermontoise en grande difficulté et qui compte déjà 3 défaites à domicile depuis le début de la saison. Dont la dernière face à Toulouse 33 à 37 lors de la journée précédente, les Rochelais n'ont pas tardé à se mettre en action. Un peu secoués en mêlée, ils rectifièrent le tir et ouvrirent leur compteur à la 12e par leur capitaine Judica El Cancorier. Mis sur orbite par le duo Sotnitanga. Ce fut ensuite une déferlante jaune et noire, avec l'essai en force de Georges-Henri Collomb XIXe, celui plus subtil de Jules Favre XXIXe après une contorsion réalisée par Teddy Thomas sur son aile. Bonus offensif en poche après avoir bien profité d'une supériorité numérique à la suite du carton jaune récolté par le 3e ligne Centre-Vernia-Pita-Sovacula pour un plaquage au surdien late 28e. Les Rochelais n'ont pas relâché leurs efforts, ajoutant deux essais autour de la pause, Quentin Lespioque sur ballon porté 40e et Thomas à hauteur de brise du lin 45e. A l'heure de jeu, les Maritimes réduisirent un peu la voilure avant d'inscrire leur 6e essai Thomas Bergeon, 73e, mais il y avait longtemps qu'ils avaient scellé ce succès qui les relance. A 9 journées de la fin de la phase régulière.